Salut tout le monde, salut Sadako, ce soir t'as sorti l'artillerie lourde, comment vas-tu ? Et oui la grosse artillerie mon général ! Et bien écoute je vais très très bien, j'espère que toi aussi, j'espère que vous aussi. Oui ça va. Et effectivement ça va canarder sec, ça va surtout canarder dans mon buffet et dans mes petites fesses parce que faire un call-off en faisant une vidéo, on sait souvent ce que ça donne avec moi. Même quand je parle pas en même temps, il y a des fois des soirs où c'est pas terrible. Alors en parlant en même temps je ne te raconte même pas, mais bref, passons. Oui donc on se retrouve ce soir pour le game show de ce DLC de Call of Duty, dont je vais me connaître toujours pas le nom, Supremacy c'est ça ? Ah ouais c'est Supremacy. Et c'est le troisième ou le quatrième DLC je crois, non ? Le troisième puisque effectivement le quatrième sera le dernier, donc pour l'instant il reste une petite échéance à passer. On fera un point de toute façon sur le dernier DLC à la fin de cette vidéo. Ça va pas durer très longtemps, on va vous présenter un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce DLC, les maps qu'il y a, le mode exo-zombie, et puis le prix, ce qu'on en pense, et puis ce sera tout. Je te laisse faire avant la petite fiche technique mon petit Chris. Mais écoute avec plaisir, c'est édité par Affidition, c'est développé par Slade Jammer Games, c'est un FPS, c'est du Peggy 18, parce que comme d'habitude ça tire de partout et il y a du sang, c'est l'air, c'est sorti le 2 juillet, on est un peu en retard. Ouais alors je suis navré parce que j'ai complètement oublié en fait, j'ai préparé mon game show, j'ai joué au DLC bien comme il faut, je sais pas, 4 ou 5 soirs de suite. Peut-être pas 4 ou 5, mais disons que j'ai bien joué 6 ou 7 heures au DLC, et après on a fait d'autres jeux, c'est les grandes vacances, il y a du soleil, j'ai joué à Ethan Carter, ensuite j'ai joué à God of War, machin, et cet après tu me proposes qu'on teste Ethan Carter sur PS4, et là je réfléchis, et je me dis, oh putain Call of Duty ! Donc j'avais complètement oublié, donc désolé pour ce retard, mais mieux vaut tard que jamais, c'est vrai qu'on le teste presque un mois après, puisque le prochain DLC va bientôt être de sortie sur Xbox One, et Xbox 360, mais bon mieux vaut tard que jamais comme on dit. Voilà, et donc c'est sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 3, et c'était disponible comme tous les DLC, tu viens de le préciser un petit peu pour le dire, c'était disponible il y a un mois, enfin un mois avant le 2 juillet, sur Xbox One et Xbox 360, c'est au prix de 14,99€ sur cette plateforme, où c'est gratuit évidemment avec le season pass, encore heureux. Oui encore heureux, t'imagines ? C'est assez drôle. Ce qu'il pourrait faire, j'avais eu peur, parce que tu sais sur Battlefield 3, il y avait le Battlefield Premium, et j'avais peur qu'à un moment donné ça se généralise, et que ça soit juste en fait le droit d'y jouer plus tôt, mais de les payer quand même. Et en fait non, ça ne s'est pas généralisé, et bon les map pack sont au prix défini de 14,99€. Donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, Chris, et de vous dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas dans ce DLC là, je souhaitais un petit peu vous parler, alors attendez, je fais juste une manipulation, je vais muter, je vais juste muter, désactiver le microphone, voilà, parce que comme ça je ne vais pas gonfler tout le monde avec notre game show, parce qu'eux ils ne sont pour rien. Donc on va faire un retour sur les autres DLC, alors il y avait AVOC, le premier DLC pour Advanced Warfare, que j'avais trouvé bof bof, je l'avais mis 10 sur 20, l'avant dernier c'était Ascendance, qui était beaucoup mieux, j'avais trouvé les maps vraiment sympathiques, et l'exo-zombie était aussi cool, parce que l'exo-zombie de AVOC était tout petit et pas terrible, donc là c'était beaucoup mieux dans Ascendance, et dans Supremacy, on va laisser traîner un petit peu le suspense, donc je vais déjà vous présenter un peu les maps, donc la map que vous avez vue juste avant celle-là, c'est selon moi la meilleure, avec celle-ci, qui est, je crois que c'est Parliamont, cette... Oui c'est marqué en bas. D'accord, c'est que j'ai plus ça sous les yeux, mon autre. Ouais, donc Parliamont et aussi, je crois que c'était Compound, je sais plus si c'était Skyrise, enfin bref, les deux, celle qui se passe sur un bateau et celle-ci, je trouve que c'est franchement les deux meilleures, alors tu vois Chris, dans l'ancien DLC c'était... Non, non, celle que t'aimes bien, celle qu'on a vu juste avant, c'était Skyrise, c'est en fait une map, comme tu le précises sur l'affiche, remasterisée de la map Highgraze, il me semblait bien en voyant cette map, je me dis, c'est bizarre, je la connais. Ouais, bah voilà, c'est pour ça, c'était une valeur sûre, c'est un classique, c'est une valeur sûre, donc Skyrise, ouais, on va en parler vite fait, mais on l'a remasterisée, alors moi j'ai pas joué au multijoueur de Modern Warfare 2, j'ai juste fait... D'ailleurs on pourra le tester bientôt, si tu veux Chris, j'avais fini la campagne solo, qui est excellente d'ailleurs, et putain, je pisse comme une quiche ce soir, vous m'excuserez, et donc ouais, elle est très très bien, et celle-là aussi, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup par Liamhunt, parce que, bah on a, comment dire, on a ce qu'il faut, de loin de près, c'est assez grand, il y a pas mal de cachettes, on peut aller au corps à corps, dans des zones centrales, donc non vraiment, je la trouve vraiment cool, et c'est les deux meilleurs du pack, alors comme d'hab dans les DLC de Call of, bah il y a deux maps premium, et deux un peu moins bien, le problème c'est que là, les deux moins bien, elles sont vraiment, il y en a une qui est bof bof, et une qui est vraiment mauvaise, je qualifierais même Kremlin de la pire map de tout Call of Duty, tout DLC confondu avec les maps, voilà, ouais, je sais pas, je l'aime pas, elle est chiante, il se passe rien, il y a deux bases en fait, nord-sud, et ça se transforme en match de campeurs, et, tu vois, même à la limite, même en campant, ça peut être intéressant parfois, mais c'est que là, il n'y a vraiment pas d'action, ça bouge pas, elle est mal faite je trouve, donc vraiment c'est l'une des pires, des pires qui m'étaient été données de jouer dans un Call of Duty tout court, elle me rappelle beaucoup, tu sais, les maps de Call of Duty Ghost, que j'ai aussi détesté, qui était vraiment pas très bon ce Call of là, et du coup, voilà, elle est vraiment très mauvaise, après on a Count Pound, alors celle-là, elle est bof-bof, ça dépend des parties en fait, ça dépend avec, ça dépend qui seront vos compagnons de route, si vous jouez avec des potes, c'est déjà un peu plus sympa, si vous jouez avec des abrutis, c'est infect, et t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête, ou de quitter carrément, parce que c'est pas fun, donc ça te fait en fait trois maps, donc deux très bien, et une sympa, enfin une bof-bof et une très nulle, donc c'est finalement pour 14,99€, c'est encore une fois assez moyen, quoi. Bah oui, de toute façon, moi je suis pas un grand fan de DLC déjà, mais c'est vrai que ceux-là, on les a testés tous à deux, je crois. Ouais. Je me suis dit que peut-être le premier, tu l'avais pas fait avec Riku, je crois. Oh, je sais plus, Avoc. Non, il me semble qu'on allait faire ensemble, peut-être. Ouais, je crois. Mais c'est vrai que, personnellement, de ce que tu me dis, je suis quand même assez déçu de ce côté-là, c'est vrai que les DLC, pour le prix qui coûte, ils pourraient faire un peu plus d'efforts en général, sauf pour, tu l'avais dit, Ascendance, pardon, qui était pas trop mauvais, c'est vrai qu'en général, ils se foulent pas trop. Non, ils se foulent pas trop, et c'est quand même dommage, parce qu'en plus, le gameplay d'Advance Warfare est quand même hyper dynamique, et finalement, ils ont un petit peu termi pour l'instant ce dynamisme donné par le gameplay naturel, et c'est doublement dommage, parce que, du coup, on aurait pu s'attendre à des maps qui poussent le truc encore plus loin, et finalement, c'est décevant, et on a eu pour l'instant un DLC potable, et après, merde, j'avais pas vu que c'était un ennemi, lui, et après, on doit jongler, et on sait jamais trop si la qualité sera au rendez-vous, donc ça, c'est pas normal, je trouve, surtout pour des DLC qui sont vendus 15 euros, et puis, faut pas déconner non plus, c'est 4 maps et un zombie, donc, s'ils sont pas capables de bien faire ça, c'est pas comme si on leur demandait d'être inventif sur 15 maps, tu vois, sur 15 maps, t'en as 2-3 qui sont mauvaises, ok, c'est pas un drame, mais là, c'est quand même... Il y en a que 4, quoi, il faudrait peut-être qu'elles soient bonnes toutes les 4, quoi. C'est clair, au moins 3 sur 4, et une un peu moins bonne, mais au moins 3 très bien, et une autre un petit peu moins bien. Donc, en tout cas, pour les maps du multi, bon, bah, voilà, vous savez en tout cas ce que j'en pense. Après, on a l'exo-zombie, alors, il s'appelle Carrir, alors, il est un peu moins bon que le zombie d'Ascendance, mais il est aussi meilleur que Avoque, donc, finalement, je la trouve pas mal, c'est une map qui est assez labyrinthique, et qui, franchement, m'a fort amusé, je dois dire qu'il y a ce qu'il faut, il faut déjà faire plusieurs parties pour la connaître par cœur, elle est fun à jouer, elle est vraiment sympathique, et j'ai eu beaucoup de fun avec, elle est pas mémorable, comme je l'ai dit, elle est moins bonne qu'Ascendance, mais elle est meilleure que Avoque, donc, on est sur un truc... Elle a un peu le cul entre deux chaises. Voilà, c'est ça, elle a un peu le cul entre deux chaises, et c'est sympathique à jouer. Donc, pour un verdict de ce DLC Supremacy, eh bien, je choisis de lui mettre un 11 sur 20, j'avais mis 10 à Avoque, j'avais mis, si mes souvenirs sont bons, 12 ou 14, je sais plus exactement, il faudrait que je re-regarde à Ascendance, pardon, donc j'ai mis 11 sur 20 pour Supremacy, et je vais répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que les DLC d'Advance Warfare, je les trouve vraiment pas terribles, pour l'instant, il n'y a vraiment que Ascendance qui sort du lot, donc si j'aurais un conseil à vous donner, c'est n'acheter pas le Season Pass, ça, malheureusement, il y en a plein qui l'ont déjà acheté avant, mais c'est un peu tard, pour, vous ne pouvez pas vous faire rembourser, mais disons que, disons que, si vous n'avez pas encore acheté le Season Pass, je vous dirais de ne pas l'acheter, et d'acheter uniquement Ascendance, qui est vraiment le meilleur de tous ceux que j'ai fait pour l'instant, et puis on va attendre de découvrir un petit peu, ce que vaut, ce que vaut, comment il s'appelle, Reconning, donc qui sortira le 2 août, sur Xbox One, et Xbox 360, comme d'habitude, ça sortira un mois plus tard, sur PS3, PC, et PS4, donc en attendant, ben voilà, si vraiment vous êtes en manque de map, vous pouvez toujours l'acheter, si vous n'êtes pas à 15€ près, mais franchement, c'est pas, disons que si on avait deux à acheter, ça serait, ça serait, Supremacy et Ascendance, mais absolument pas Avoc, qui est le plus mauvais des 3 DLC pour l'instant, et si j'étais vous, j'attendrai surtout de voir, ce que donne vraiment Reconning, pour en acheter un autre, peut-être qui vaut le coup, mais pour l'instant, je suis quand même globalement déçu, des DLC de Call of Duty, Advanced Warfare, malgré la qualité du jeu, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas terrible, terrible, il se foule pas trop, on répète, non, il se foule pas trop, il s'emmerde pas, Ouais. Enfin bon, voilà, on survint pour ce Supremacy, moyen, on espère que le suivant sera le meilleur, enfin le dernier d'ailleurs, ce sera le dernier, avant Black Ops 3, voilà, avant Black Ops 3, et je suis sûr qu'avec Black Ops 3, on aura encore plus de DLC, on peut compter sur eux. Oh oui, ça c'est clair, en tout cas, merci Chris de m'avoir accompagné, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on vous fait un bisou, et on vous dit à bientôt. Salut.